Une salle sécurisée des forces de l'ordre présentes en nombre et beaucoup de journalistes. Pas une image par contre des prévenus. 14 personnes toutes bruxelloises dont deux présumées mortes en zone de combat et suspectées d'avoir fourni une aide aux personnes impliquées dans les attentats de Paris. En termes de type d'aide, il y a énormément de choses qui peuvent être visées. Vous avez des personnes qui sont suspectées d'avoir fourni des papiers, vous avez des personnes qui sont suspectées d'avoir fourni une aide pour partir en Syrie, d'avoir le cas échéant hébergé, des gens qui sont impliqués dans le dossier parisien. Donc ça peut être évidemment des aides de tout type différent. Quel rôle ont vraiment joué ces 14 prévenus ? C'est ce que le procès doit déterminer. Mais selon les avocats de certains d'entre eux, on est très loin de l'image que le parquet fédéral veut leur faire porter. C'est la cinquième roue du carrosse de l'Etat islamique. C'est pour vous dire qu'on est à mon sens très très loin des gens qui sont radicalisés ici. Ils sont allés avec les ongles, ils ont vraiment raclé les fonds de tiroirs. Il y a notamment un déficient mental qui n'est pas mon client mais qui est poursuivi. Alors pas de pardon pour les terroristes, ça on ne va même pas discuter. Mais quand on commence à poursuivre des types qui ont un âge mental d'un enfant d'11 ans, comme le disent les experts, moi personnellement ça met un peu mal à l'aise. Enfin le parquet s'en expliquera. L'audience doit aussi éclaircir leur connaissance exacte des projets des terroristes du 13 novembre 2015. Apprécier le fait que quelqu'un ait su qu'en posant tel acte, il participait ou non à l'activité d'un groupe terroriste, voire même en prenant la jurisprudence la plus large qu'il devait savoir, c'est très subtil. Et donc c'est là-dessus que va porter la discussion. 13 des 14 prévenus risquent jusqu'à 5 ans de prison. Un seul suspecté d'être un dirigeant terroriste en cours une peine de 15 ans.